Dans l'association Labouloupélican, il y a deux choses que je retiens. La première c'est le mélange de toutes les générations, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens et l'esprit de convivialité qui règne et qui j'espère demeurera toujours. Pour moi le jeu de la pétanque c'est un sport à part entière. C'est un sport où on se retrouve, où on partage des moments conviviaux. Ensuite il y a bien sûr tout l'aspect tactique, l'aspect technique, il faut avoir quand même une certaine adresse pour pratiquer ce sport. Pour moi ça reste vraiment un sport à part entière. Tout d'abord dans ce club j'ai vécu des moments forts en tant que sportif puisqu'on a été en 2011 avec mes amis Vincent Barras et Jean-Marc Gillot champion des Bouches-du-Rhône aux Jeux Provençals. Donc on a représenté la ville de Pélissane et je me souviens petit, les vieux me transmettait un petit peu cette passion et aujourd'hui avec le col de pétanque qui existe je voudrais moi aussi transmettre aux plus jeunes cette passion. En 2023 on m'a fêté le centenaire de l'association Abou le Pélican. Qu'est-ce que ça représente, pour toi ? Ah pour moi ça représente un événement formidable, il va y avoir plein d'associations qui vont participer à tout ça, ça va être un événement terrible. Sur le niveau régional on va marquer le coup. Mon seul regret c'est que bon ça démarre à 7-8 ans les membres et on n'a pas de centenaire, c'est ça le problème mais tant pis on fera avec. Sous-titrage Société Radio-Canada